Bonjour, aujourd'hui nous attamons la dernière partie de notre cours qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année et qui va parler des communications d'organismes. Cette partie a un rapport, comme nous verrons au début, avec la transmission de la vie, chez l'humain. Comme chez l'humain, on ne parlerait que chez l'humain, comme dans le cas de la transmission de la vie, ça fonctionne à peu près de la même manière chez les autres mammifères. A l'introduction, nous allons essayer de voir déjà qu'il y a des communications d'organismes. Et pour ça, nous allons revenir sur un point que vous avez vu l'an dernier, en cinquième, qui est l'effort physique. Lors de l'effort physique, de nombreux organes interviennent. Nous avons naturellement le muscle qui intervient pour faire bouger le corps, mais également le cœur. Vous avez vu que la fréquence cardiaque augmente pour permettre d'apporter plus de sang aux muscles. Les poumons, on avait vu que la fréquence ventilatoire augmente pour permettre d'apporter plus d'oxygène aux muscles. Le foie, qui va libérer plus de nutriments dans le sang et donc permettre aux muscles de mieux fonctionner. Et vous avez le cerveau, qui va donner l'ordre aux muscles de bouger. Nous allons avoir, lors de cet effort physique, de nombreuses interactions, de nombreuses communications. La communication la plus simple à comprendre, c'est celle qu'il y a entre le muscle et le cerveau. Donc, les différents organes n'agissent pas dans les répandantes. Ils nécessitent des réponses globales et des coréminations. Et dans les corps de forme physique, par exemple, nous avons le cœur, le poumon, le muscle, le cerveau, mais également le foie, je vous l'ai dit, qui réagissent ensemble. Pour permettre la procédure de l'effort. Comment ça va se passer ? Tout d'abord, on va avoir le cerveau et le muscle qui vont communiquer. Le cerveau va envoyer une information au muscle en disant de bouger. Mais le muscle va renvoyer aussi une information au cerveau en disant, j'ai bien bougé, il n'y a plus besoin de me le dire. Et si j'ai bougé, tu t'auras dit à d'autres muscles de ne pas bouger ou de bouger. Donc, on a des échanges d'informations entre le cerveau et le muscle. Des échanges d'informations qui sont très rapides. Il y a également le cœur et le poumon qui jouent. Le cœur, si le cerveau va lui dire de battre plus vite, pour apporter plus de sang. Le cœur va renvoyer une information au cerveau en disant, c'est bon, je bats plus vite, c'est pas besoin de me faire. Ou s'il ralentit, je ralentis, est-ce qu'il faut que j'accélère ? Et le cerveau pourra lui redonner des informations. Les poumons également, mais également le foie. Le cerveau va envoyer des informations au poumon et au foie en leur disant d'augmenter la fréquence respiratoire, d'augmenter la quantité de nutriments dans le sang, pour que les muscles puissent continuer leur effort facilement. Bien évidemment, tous ceux-ci sont des réponses rapides, mais il y a des réponses un petit peu plus lentes. Quand j'ai rapide, c'est très rapide, quelques millisecondes. Il y a des réponses un petit peu plus lentes, on verra. Et notamment le foie fait ces réponses-là. Il va envoyer des messages à tout le monde en disant, tenez, j'ai mis plus de nutriments dans le sang, utilisez-le. Donc, il va envoyer ces informations-là au muscle, au cœur, au cerveau, au poumon. Vous voyez bien que lors d'un effort physique, nous avons de nombreuses communications entre différents organes de l'organisme. Et là, j'en ai mis que quelques-unes, il y en a encore plein d'autres. Les réponses globales, comme par exemple dans l'effort physique, nécessitent des communications au sein de l'organisme. Les communications, on a de deux types. Vous avez dit, il y a des réponses rapides et des réponses plus lentes. Les réponses rapides, c'est ce qu'on va appeler la communication nerveuse. Ça va passer par des nerfs. Ça sera la deuxième partie du cours, qu'on verra un petit peu après. Les réponses un peu plus lentes, c'est ce qu'on appelle la communication hormonale. C'est celle que, par exemple, qu'on avait dans notre exemple, le foie, communiquée avec les autres organes. Nous allons commencer par parler de communication hormonale. Et il y a une communication hormonale qui va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe, qui est la communication avec les hormones sexuelles, liées à la transmission de la vie. Donc, ça sera notre partie grand 1, la communication hormonale. Et nous verrons un exemple d'hormones, pour comprendre comment fonctionnent les hormones, ce sont les hormones sexuelles. Donc, nous revenons sur notre cours sur la transmission de la vie quelque peu. Et souvenez-vous, en DST, je vous avais montré cette coupe, ici, qui est la coupe de testicule, testicule normale. On avait le tube séminifère qui produit des spermatozoïdes, dont on a déjà parlé. Vous voyez qu'il y a d'autres cellules dans les testicules. Il n'y a pas que des cellules qui produisent des spermatozoïdes. Il y a aussi ces cellules-là, qui sont des cellules qui produisent la testostérone. La testostérone, c'est une hormone. Nous avons ceci dans les testicules. Donc, les testicules ont deux rôles, produit la spermatozoïde et produit la testostérone. Chez les ovaires, il y a exactement la même chose. Vous avez des structures, les follicules, dont on a déjà parlé, qui vont produire les ovules. Et vous avez des cellules qui sont là pour produire des hormones. Il y a deux hormones chez la femelle, la progestérone et les oestrogènes. On a donc des gonades, les testicules ovaires, qui ont deux rôles. Produisent les gamètes, les spermatozoïdes ovules, mais également sécrètent des hormones sexuelles. Les oestrogènes et la progestérone chez la femelle, les oestrogènes chez le mâle. Sécréter signifie simplement produire et rejeter dans l'organisme, ici, dans le sang. Ces hormones, les oestrogènes, la progestérone chez la femelle, la testostérone chez le mâle, vont se retrouver dans le sang. L'avantage de mettre des hormones dans le sang, c'est que ces hormones vont passer dans tout le corps. Donc, tous les organes auront le message porté par ces hormones. Ils ne s'intéresseront pas tous à ce message, mais le message va toucher un grand nombre d'organes. Par exemple, pour la progestérone et pour le progestérone, les oestrogènes et la testostérone, beaucoup d'organes vont être affectés par ces hormones. Donc, beaucoup d'organes vont être touchés par ces hormones. C'est un message nerveux qui va spécifier vraiment un organe. En quoi ça fonctionne ? Enfin, pourquoi ça fonctionne, ces hormones sexuelles ? Là, un exemple, ça va être au niveau de la puberté. Ici, vous avez la quantité d'oestrogènes en vert, de testostérone en bleu, au cours de l'âge, qu'on a dans le sang. Ce que l'on peut voir, c'est que, bon, à la naissance et après la naissance, il se passe des choses, ça baisse un petit peu. On va oublier ça pour l'instant. Mais globalement, il y en a très peu. Ça a tendance à rester stable ou à baisser jusqu'à 8 ans. 8 ans, c'est le début du déclenchement de la puberté. Qu'est-ce qui se passe ? La quantité d'oestrogènes commence à augmenter. Elle augmente de plus en plus vite, jusqu'au moment où elle augmente très vite, vers 13 ans. Chez les mâles, même chose avec la testostérone, ça commence un petit peu plus tard, ça commence vers 10-11 ans. Et comme par hasard, la puberté commence un petit peu plus tard chez les mâles que chez les femelles. À partir du moment où ça commence à augmenter vite, donc vers 9-10 ans chez les femelles, vers 12 ans chez les mâles, vont se produire tous les changements de la puberté. Ce sont les oestrogènes chez la femelle ou la testostérone chez le mâle qui vont provoquer tous les changements de la puberté. Le grossissement des organes sexuels, leur maturation, l'apparition de pilosité, le mouvement de l'ostéolite qui provoque la mue de la voix, le changement de morphologie, enfin tous les changements que nous avons à la puberté, que nous avons pu voir, sont liés au fait que d'un coup, les hormones sexuelles augmentent. Et c'est pour ça que ça touche un grand nombre d'organes. Pensez à la pilosité. La pilosité, ça touche la peau en plein d'endroits différents parce que ce sont des hormones qui passent dans le sang et qui donc vont toucher tous les organes. Une fois secrétés, les organes passent dans le sang, les hormones passent dans le sang, vont agir différents organes et sont elles qui déclenchent par exemple la puberté. Elles ne vont pas faire que ça, ces hormones. Une fois que les organes sexuels auront obtenu leur maturité, ces hormones vont avoir un rôle sur le fonctionnement de la sexualité. Chez le mâle, c'est assez simple à comprendre. Là, on vous a dit, la production de spermatozoïdes se fait en continu. Tous les jours. Et il y a à peu près tous les jours la même quantité de spermatozoïdes qui est produite. Comment c'est possible ? Ce sont les hormones qui vont éclairer ça. C'est la testostérone qui va dire aux testicules de produire ni trop ni trop peu de spermatozoïdes. Et qui fait que la quantité de spermatozoïdes reste toujours à peu près la même. Chez les mâles, la testostérone, contrôlons la production de spermatozoïdes pour qu'elles ne soient ni trop faibles, ni trop fortes. Chez la femelle, bien sûr, c'est plus compliqué puisqu'on a un système en cycle. Et bien, ce cycle est déterminé par les hormones. Pour vous montrer ça, voilà un graphique qui prend différentes hormones. Alors la première, c'est une hormone dont on n'en a pas parlé. Elle s'appelle LH. Celle en bleu, c'est les sont les oestrogènes. Celle en vert, c'est la progestérone. Vous voyez que juste avant le 14e jour ou le 13e jour, vous avez un pic ici d'oestrogène. Ce pic d'oestrogène, c'est lui qui va indiquer aux ovaires qu'il faut qu'il y ait une ovulation. Le pic d'oestrogène déclenche l'ovulation et donc ce sont bien les hormones qui provoquent l'ovulation. Il ne peut y avoir l'ovulation que s'il y a un pic d'oestrogène. Et comme ce pic ne se passe que le 13e jour, l'ovulation ne se passe que le jour d'après, le 14e, après, si vous regardez la progestérone, vous voyez qu'à partir de l'ovulation, la progestérone qui était très basse continue à augmenter et elle diminue. Et elle diminue jusqu'à atteindre le niveau qu'elle avait avant au 28e jour, quand elle est trop basse. Ça déclenche les règles. Donc, les règles sont provoquées par le fait que la progestérone diminue. L'ovulation est provoquée par le fait que les oestrogènes font un pic. Dans tous les cas, ce sont bien les hormones qui gèrent le cycle chez la femelle. La progestérone et les oestrogènes sont de l'origine du cycle menstruel chez la femelle. Donc, les hormones sexuelles portent un message. Elles sont produites par les ovaires ou par les essicules et portent un message qui permet de régler la production des spermatozoïdes chez le mâle, permet de provoquer la puberté s'il n'a pas encore eu lieu. Et les oestrogènes et le progestérone chez la femelle vont provoquer le cycle menstruel et la puberté, si la puberté n'a pas encore eu lieu. Nous avons vu donc un exemple d'hormones, des hormones sexuelles, la semaine prochaine. Nous verrons comment fonctionnent de manière générale toutes les hormones et sur ce que nous avons vu aujourd'hui à partir des hormones sexuelles. Ce que vous avez à faire, du coup, cette semaine, ça va être de recopier ce cours sur le classeur et de répondre à un cours questionnaire qui est sur Pronote qui va permettre de savoir ce que vous avez compris ou non de ce cours. Je vous souhaite une bonne semaine et vous aurez donc une autre vidéo la semaine prochaine. Au revoir.